Dans presque toutes les salles de muscules du monde, à l'exception des box de crossfit, tu retrouves une presse à cuisse inclinée. C'est d'ailleurs très discutable d'un point de vue de l'intérêt que représente une presse à cuisse par rapport au prix que ça coûte et à la place que ça prend. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se pencher sur une étude publiée en 2023, donc toute récente, qui a mesuré l'activité électrique de certains muscles du membre inférieur en fonction de l'inclinaison du dossier de la presse à cuisse. Des trois muscles étudiés dans cette recherche scientifique, le premier, c'est le vastus lateralis, qui est bien connu en français, dans l'ancienne nomenclature française, comme s'appelant le vaste externe. Je l'ai mis en surbrillance ici, donc c'est un des quatre chefs du quadriceps qui fait, comme vous le savez, l'extension de genoux. Vous voyez, quand il se met en surbrillance, le muscle, c'est lorsque la phase concentrique commence. Donc c'est l'extension de genoux, bien connue. Ensuite, dans cette étude, on a le biceps fémoral, c'est-à-dire l'un des trois chefs des ischios jambiers, le plus à l'extérieur. Voilà, là je le mets en surbrillance. Plusieurs fonctions. L'extension de hanche. Vous voyez, il se met en surbrillance lors de la phase concentrique. Seconde fonction, la flexion de genoux. Là encore, il se met en surbrillance lors de la phase concentrique du mouvement. Et la rotation externe du genou. Là, c'est un petit mouvement. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, la rotation externe du genou grâce au biceps fémoral. Donc là, on ne va pas rentrer dans l'importance de chacune des trois fonctions. Là, je vous fais juste un petit tour rapide des trois muscles de l'étude. Le dernier, c'est le gluteus maximus, c'est-à-dire le grand fessier. Il est là en surbrillance. L'énorme muscle qui a comme fonction l'extension de hanche. On le connaît vraiment pour ça. Il fait aussi la rotation externe de la hanche. Voilà. Et l'abduction de la hanche. Là encore, on ne va pas rentrer dans le détail de la part de chacune de ces fonctions. C'était juste pour que vous vous représentiez visuellement chacun des muscles. Les trois muscles que je viens de vous décrire, les chercheurs en ont mesuré l'activité électrique, c'est-à-dire l'activité EMG. En faisant quoi ? En faisant passer à 15 hommes entraînés depuis au moins deux ans en musculation à raison de trois fois par semaine. Ils leur ont fait passer un test de 10 répétitions à 70% de leur poids de corps dans la presse à cuisse. Et cette presse à cuisse, il y avait le dossier réglé de deux façons différentes. La première façon, le dossier faisait un angle avec le siège d'environ 90 degrés. Je dis environ, mais non, 90 degrés. Et l'autre modalité, l'angle était plus ouvert, c'est-à-dire que les athlètes étaient plus allongés. L'angle était de 125 degrés. Rappelez-vous, c'est une presse à cuisse inclinée à 45 degrés avec le plateau qui bouge. C'est pour ça que c'est hyper intéressant parce qu'on retrouve ça dans plein d'endroits du monde. Donc, quel est le résultat maintenant de cette étude ? Le vaste externe voit son activité électrique supérieure lorsque l'on est plus allongé, lorsque l'angle est de 125 degrés. Le biceps fémoral, lui, voit son activité électrique supérieure lorsque l'angle est plus fermé, lorsque l'angle est plus fermé, pardon, quand on est à 90 degrés. Et en ce qui concerne le grand fessier, eh bien pas de différence entre le réglage à 90 ou le réglage à 125 degrés. Quelles sont les limites de cette étude ? J'en vois 4 qui sont assez mineures, je trouve. La première, eh bien, il n'y a pas de femmes dans cette étude. Là encore, c'est toujours étonnant, c'est comme si les femmes n'étaient pas intéressées par travailler le membre inférieur, ce qui est une aberration. Donc, il n'y a que des hommes. Maintenant, vous allez me dire, quelle serait la différence avec les femmes ? D'habitude, on met en avant toujours le cycle menstruel, donc les hormones qui pourraient faire fluctuer les résultats. Là, en l'occurrence, cycle menstruel ou pas, il n'y a pas de raison, de mon point de vue, qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et là, je le prends sous ma responsabilité de le dire. Deuxième limite, eh bien, c'est le nombre de sujets. 15, ce n'est pas délirant. On a vu des études avec moins que ça. Je dirais que c'est une limite mineure parce que ce n'est pas un grand chiffre, mais ce n'est pas si petit que ça. Donc, c'est assez encourageant. Et la troisième limite, c'est le niveau d'expertise. Là, on a des recreationally trained. En gros, c'est des gens qui débutent en muscu. Ils disent qu'ils ont deux ans de pratique minimum de la muscu. Donc, on pourrait dire que ce sont des débutants débrouillés. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des gens qui envoient un peu plus la purée, un peu plus fort ? Bon, là encore, c'est une limite mineure. Pourquoi ? Parce que sur de la presse à cuisse, un mouvement qui n'est quand même pas technique, très peu technique par rapport à un squat. C'est très simple, la presse à cuisse, il n'y a rien à prendre vraiment. On le fait tous à peu près de la même façon, qu'on soit très fort ou moins fort. Donc, là encore, le niveau d'expertise, c'est vraiment une limite mineure. La limite un peu moins mineure, c'est la façon de choisir la charge pendant l'expérience. Je vous ai dit, ils ont pris 70% du poids de corps et leur ont fait faire 10 reps. La moyenne des poids de corps des sujets, c'est 82 kg. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mis 60 kg sur la presse à cuisse. Ils leur ont demandé de faire 10 reps. C'est très rare de voir des études où ils ne testent pas la force des gens sur un test normal de force maximale. Et puis, ils mettent un pourcentage. Là, ils ont pris le poids de corps. Alors là encore, ce n'est pas dramatique, mais c'est drôlement bizarre. Parce que, pourquoi ne pas faire comme d'habitude, tester la force et prendre un pourcentage ? Bon, voilà les petites limites de cette étude, mais ça ne me réveillera pas cette nuit. Maintenant, discutons ensemble des résultats parce qu'ils sont un peu bizarres certains. Enfin, le principe de base qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour recruter préférentiellement un chef musculaire ou un groupe musculaire ou même un muscle isolé, il faut le pré-étirer avant de le contracter. Ça, c'est le pré-requis, si je puis dire. Premier résultat, le vaste externe semble être recruté préférentiellement ou d'une plus grande façon à 125 degrés. Donc, quand on est plus allongé. Le vaste externe, c'est un muscle mono-articulaire qui est uniquement actif au niveau de l'extension de genoux. Donc, normalement, l'angulation du dossier ne devrait pas jouer sur le recrutement du vaste externe. Or, ce n'est pas le cas. Aucune explication anatomique n'est vraiment mise en avant dans l'étude. Il joue sur des vecteurs, c'est assez flou, ce n'est pas très clair. Bon, première bizarrerie. Seconde bizarrerie, le grand fessier, lui, il n'y a pas de différence entre quand on est plus allongé ou moins allongé. Là, c'est bizarre aussi parce que le grand fessier devrait être plus recruté sur un angle plus fermé. C'est-à-dire, moins on est allongé, plus on est assis finalement, plus l'articulation de la hanche est fermée. Donc, plus les extenseurs de hanche sont pré-étirés, et le grand fessier, c'est le principal extenseur de hanche, Donc, on devrait avoir un plus grand résultat, un meilleur résultat à 90 par rapport à 125. Or, dans les deux modalités, 90 et 125, pas de différence. Troisième résultat, qui n'est pas une bizarrerie, en tout cas quand on raisonne d'un point de vue du pré-étirement, c'est les ischios, plus précisément le biceps fémoral. Là, il est recruté préférentiellement à 90 degrés, donc quand on est plus fermé, plus assis, donc plus en flexion de hanche. Donc là, étant donné que les ischios sont à la fois extenseurs de hanche et fléchisseurs du genou, bien sûr, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la flexion de hanche. Plus la hanche est fermée, plus grand est le pré-étirement des extenseurs de hanche, donc en l'occurrence ici, les ischios. Donc, ce n'est pas dingo que les ischios jambiers, je répète, plutôt le biceps fémoral dans l'étude, soient plus recrutés à 90 degrés de réglage. J'ai bien aimé cette étude, je l'ai trouvée bien ficelée, intéressante, mais bien sûr à réserver à un public très particulier. C'est, par exemple, un public de type culturiste de haut niveau, qui, lors du travail à la presse à cuisse, veut localiser les choses d'une manière très précise. Ou alors, ça peut être des sportifs de haut niveau qui sont en retour de blessure et qui ont besoin de cibler, là encore, un aspect très pointu du recrutement musculaire. Donc, c'est utile pour peu de gens, finalement. Mais n'empêche que quand on est dans ce cas de figure, on est bien content d'avoir des options qui nous permettent d'analyser finement les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez des explications sur les résultats un peu bizarres. Merci. 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 Merci.